Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Et Laurent Delahousse, vous avez fait un carton au 20h ce week-end, vous avez été le seul à dépasser les 5 millions de téléspectateurs. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. Avant de commencer, Caroline, regardez Albert, puis regardez-moi. Regardez Albert, puis regardez-moi. Regardez Albert, puis regardez-moi. Ça crée des calages horaires entre 8h et 20h. Effectivement, ce week-end, j'ai encore fait péter l'audimat et j'ai littéralement enterré la concurrence, si bien qu'en rédac, on m'appelle Laurent Delahousse mortuaire. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre un préservatif et une housse mortuaire ? Moi non plus, de toute façon, les deux sont trop serrés pour mon Delahousse bangala. Mais pour être honnête, 20h, c'est vraiment un terme qui me qualifie à la perfection. 20h car j'aime l'info et 20h car elles aiment quand ça dure longtemps. Oui, d'accord. Beau programme. Sur TikTok, une étudiante à Sciences Po a décrit en larmes sa situation financière, ce qui a ému les internautes qui ont récolté pour elle une cagnotte de 14 000 euros. Non, vraiment, c'est trop dur de voir ça. Quelle misère. C'est vrai que la précarité étudiante, c'est un sujet dramatique, Laetitia. Mais oui, la pauvre, 14 000 euros. C'est même pas de quoi se payer un sac Kelly 28 de chez Hermès. En tout cas, je partage sa détresse étant, moi aussi, plus ou moins étudiante. Oui, j'ai étudié à fond, voici Gala et Paris Match pour voir s'il y a un bon parti sur le point de vue. Allez. On va parler MMA sur Canal+, puisque Canal a annoncé la diffusion en exclusivité de la Ligue Ares Fighting Championship jusqu'en 2027. Bonjour et bienvenue au Canal MMA Club. C'est Hervé Matou. Miaou. Alors, je vous avoue qu'on découvre un peu ce sport, n'est-ce pas, Christophe Dugarry ? Déjà, le terrain n'est pas réglementaire, vu qu'il n'y a qu'une seule cage. Et ça, clairement, je ne comprends pas. Après, ils ne sont que deux joueurs. Et en plus, ils sont en slip. Pareil, je ne comprends pas. Ensuite, un joueur donne des coups de pieds arrêtés dans la tête de l'autre sans protéger Tibia. Je ne comprends pas. Et pas un coup de sifflet de l'arbitre. Pas un carton jaune. Et à la fin, les deux, ils se retrouvent au sol. Il y en a un qui a la tête dans le cul de l'autre. Même les rugbymans habitués aux mêlées les plus chaudes se disent « je ne comprends pas ». Voilà, c'est la fin de ce canal aimer ma club. D'ailleurs, en tant que nouveau fan de ce sport, avant, j'avais le maillot de Zidane et maintenant, j'ai le slip de Cyril Gann. La Corbicyclette, une gérante de pompe funèbre, vient d'inventer le vélo corbillard qu'elle décrit comme plus doux et plus poétique. Oui, ma chère Caroline et mon cher Albert, ici Jean-René Godard, en direct pour suivre cette course de Corbicyclette. Enfin, la course, disons, la dernière étape plutôt. Jean-René ? Oui, mon cher Jean-Paul Olivier. Ah, vous me répondez, ça me rassure. Non, parce que je survoile actuellement la zone et j'ai cru que c'était vous dans la Corbicyclette. Pendant un instant, je me suis dit « Salud Jean-René, il ne m'a même pas invité à son enterrement ». Vous avez vu Jean-Paul, c'est une invention tout à fait révolutionnaire, un vélo qui pousse un cercueil situé à l'avant. Oui, très sympa Jean-René, on dirait un peu un livreur des livros. Oh là là ! Oh là là ! Chute, chute à l'avant ! Bon ben, le livreur des livros a un peu renversé le plat du jour. Jean-René ? Oui, mon cher Jean-Paul. Juste pour vous dire qu'il va nous falloir d'autres Corbicyclette en urgence, car je vois actuellement le cadavre descendre le col du Galibier en roulant et faire chuter un à un de tous les spectateurs présents. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Merci Jean-Paul ! Eh bien, rajoutez un Corbicyclette pour moi, parce que je viens de me le prendre dans la gueule. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle au théâtre Déjazé à Paris à partir du 11 janvier. J'ai l'impression que vous devez vous le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada